Donc on va essayer d'étudier ensemble la dernière strophe de notre poème Le Crapaud. Vous avez l'étude des trois premières strophes dans un document Word qui a été mis aujourd'hui en contenu de séance. Donc là vous avez l'étude linéaire des trois premières strophes. Si jamais il y a la moindre question, vous passez par l'ENT, le forum de discussion, pour la poser. Il chante. Horreur. Pourquoi ? Pardon, mais j'ai des enfants qui parlent à côté, c'est assez insupportable en fait. Il chante. Horreur. Horreur, pourquoi ? Vois-tu pas son œil de lumière ? Non, il s'en va, froid, sous sa pierre. Bonsoir. Ce crapaud-là, c'est moi. Donc vous voyez que la strophe, qui est le dernier quatrain de ce sonnet inversé, commence par des points de suspension. On a vu ensemble lors de la classe virtuelle que ces points de suspension formaient comme un parcours de lecture associant les différents vers parlant du chant. Donc ça fait comme une pause au début de la strophe. En fait, la strophe commence par un silence, comme la deuxième strophe. Donc le premier vers se termine sur un silence. La deuxième strophe commence sur un silence. La dernière strophe aussi commence sur un silence. Donc on commence par du silence pour réintroduire après la thématique du chant. Le personnage essaie d'attirer l'attention de la femme qui représente en fait le public standard, la foule, la foule vulgaire, la foule constituée de tous ceux qui ne savent pas reconnaître la vraie beauté. Il essaie d'attirer l'attention de cette femme sur cette qualité particulière qu'a le crapaud, à savoir qu'il est capable de chanter. Alors évidemment, le chant du crapaud, quand on se plonge en anecdote, c'est un chant extrêmement disgracieux. C'est un chant qui est objectivement, qui apparaît, peut-être pas objectivement, qui apparaît dans la pensée commune comme quelque chose de laid. Mais ça reste un chant, ça reste une musique, un type de musique inhabituelle, un type de musique qui sort du cadre, qui sort des normes habituelles. Et cette poésie du 19e siècle essaie de proposer quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez de Baudelaire, plonger au fond du gouffre pour trouver du nouveau. Donc on essaie de proposer une nouvelle musique, une nouvelle théorie. Pensez à Verlaine avec son verre impair, son verre inachevé, son verre imprécis. Les luttes contre la rime, prend la rime et tord lui son coup. Donc on essaie de proposer une poésie nouvelle qui sort des codes du joli antérieur, quelque chose qui ne soit pas seulement agréable à entendre, agréable à l'oreille, agréable à chanter. Et c'est pour ça qu'ici, il met en valeur l'intrinsèque, l'intérieur beauté du chant du crapaud qui n'est pas décelé, qui n'est pas vu d'ordinaire par les gens et qui existe pourtant. La réaction de la femme est toujours aussi violente. Cette violence, elle est dite par la phrase nominale, il n'y a pas de verbe, et la double ponctuation. On n'a plus un seul point d'exclamation, mais deux. Et vous avez vu que la femme, à chaque fois qu'elle parle, elle parle en s'exclamant. Elle est dans l'émotion. Elle est dans l'émotion immédiate. Alors l'émotion, c'est ce qui s'oppose à la réflexion. L'émotion, c'est immédiat. D'ailleurs, on ne peut pas susciter une émotion de façon différée. Il faut quelque chose d'immédiat. L'émotion est une réaction à un stimulus. Alors que la réflexion nécessite du temps, du recul, un retour sur les choses et l'usage de son intelligence. Donc l'émotion, c'est assez instinctif. Et ici, cette réaction est dans l'émotionnel, ce que nous dit le point d'exclamation. Tout le poème est fondé sur un certain réseau de répétitions. Le mot qu'on a ici, il est répété, répété trois fois. Horreur, dernier mot de l'astrophe 3. Et deux fois horreur, dans le premier vers de l'astrophe 4. Donc c'est un rythme ternaire. Ça veut dire que ce terme, il synthétise, il résume, il condense l'intégralité de la réaction de la femme. L'intégralité de la réaction de la foule, de la femme qui la symbolise, c'est le rejet, l'incompréhension, la violence, l'indignation. Et le poète, lui, il est dans le questionnement. Horreur, pourquoi ? Donc il va s'interroger et il repose la même question, la même question qu'à l'astrophe 3. Pourquoi cette peur ? Horreur, pourquoi ? Donc le poète, lui, il est dans le questionnement. Il demande finalement à la foule, il demande à la femme de justifier sa poésition. Il demande à la femme d'expliquer les raisons profondes de ce rejet, de cette indignation. Et là, on reprend des thématiques post-romantique, romantique, enfin romantique, post-romantique, symboliste. C'est la thématique de l'incompréhension de la foule vis-à-vis du poète, incompréhension qu'il y a quelque chose d'irrationnel. Parce que si la foule réfléchissait, si la foule prenait le temps d'analyser vraiment ces œuvres qui lui sont proposées, elle pourrait en extraire la beauté, elle pourrait voir que ce sont de vraies œuvres d'art. Mais elle réagit de façon immédiate, ça sort de l'ordinaire, ça sort de ses habitudes, ça sort du cadre. Donc c'est rejeté. Vois-tu pas son œil de lumière ? Là encore, le poète revient sur le portrait du crapaud. On avait un portrait très mélioratif, mais on a vu qu'il était ambigu dans la strophe précédente. Poète tondu, sans ailes, rossignol de la boue. Donc on avait trois expressions qui décrivaient le crapaud. On en a ici, on a une quatrième description qui s'intéresse à une partie de son corps, son œil. Alors, ça paraît assez peu vraisemblable, puisque le crapaud est à moitié enterré, il fait nuit, le crapaud est sous le massif. Alors au niveau de l'anecdote, du réalisme de l'anecdote, il faut faire un sort à cette question du réalisme de l'anecdote. Donc par rapport au réalisme de l'anecdote, c'est peu vraisemblable et en même temps pas impossible. Parce qu'on a bien vu le crapaud, on ne l'a pas seulement entendu. Voie-le, poète tondu sans ailes. Donc on avait cette évocation du sens de la vue dans la troisième strophe. Et la première strophe, dans le décor, intégrait la lune. Et la lumière toute particulière de la lune, qui est l'inverse dans l'imaginaire collectif, un peu l'inverse, le négatif de la lumière du soleil. Donc il décèle l'œil du crapaud, l'œil au niveau symbolique, c'est évidemment une partie du corps importante. On dit que l'œil est le miroir de l'âme, qu'on a accès à l'intériorité des gens en les regardant dans les yeux, que votre regard dévoile ce que vous êtes, dévoile vos pensées, dévoile votre personnalité. Donc avoir accès à l'œil du crapaud, c'est aussi avoir accès à son intériorité. Donc que nous dit ce vers, au-delà de l'anecdote réaliste donc, que nous dit ce vers ? Eh bien que si l'on sait regarder, vois-tu pas ? Si l'on sait regarder, on peut déceler la beauté intérieure du crapaud, la beauté cachée du crapaud, derrière son apparence qui effectivement est assez disgracieuse, qui n'est pas très engageante. Donc là encore, le poète nous invite à une lecture plus exigeante, il nous invite à une lecture plus précise, plus approfondie des œuvres poétiques, une lecture qui ne s'arrête pas à l'étrangeté apparente, qui ne s'arrête pas à la différence apparente, mais qui creuse, qui aille à l'intérieur pour trouver le trésor, la beauté qui est à l'intérieur. Cette beauté, ce trésor, il est dit, c'est dit dans le texte par le terme lumière, dont quasi toutes les connotations pour les humains sont positives. Dans la connotation de la lumière, il y a aussi la notion de vérité. Mais tout ça, évidemment, le vers se termine par des points de suspension, tout ça c'est un échec. Tristan Corbière, c'est un poète quand même assez désespéré, vous avez lu sa biographie, c'est un poète qui va mourir extrêmement jeune, qui est malade, quand il écrit son recueil, qui ne verra pas la publication de son recueil, et tout ce dialogue se solde dans un nom. Non, vous voyez, là aussi, phrase nominale, un seul mot, un mot intégralement négatif, un monosyllabe, non, il s'en va, froid, sous sa pierre. Tout est ternaire dans cette strobe, vous voyez, il s'en va, froid, sous sa pierre. La froideur du crapaud, c'est symboliquement l'indifférence du crapaud face au fait qu'on ne l'ait pas compris. Il n'a pas été réchauffé par la chaleur humaine de cet dialogue, cet échange qu'il aurait pu avoir avec ceux qui lui auraient tendu la main. Mais il reste indifférent, finalement, à cela, il reste seul. Il s'en va, vous voyez, froid, tout est au singulier. On sous sa pierre, avec l'adjectif possessif, ça souligne la solitude de ce crapaud qui retourne dans son isolement, qui retourne s'enterrer après cette tentative de communication, finalement, par le champ, avec le couple qui se promenait dans le jardin. Vient le dernier vers, qui est séparé du troisième par cette ligne de points, donc par un silence. Le poète a introduit une rupture dans son poème et a isolé le dernier vers. Ce dernier vers pose l'équivalence entre le poète et le crapaud. Ce crapaud-là, pas n'importe lequel. Vous avez ici un double démonstratif. Ce crapaud-là, double démonstratif, qui insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une assimilation du poète avec la race générale des crapauds, avec n'importe quel crapaud. Mais ce crapaud qui correspond à la description précise qui en est faite dans le poème. Donc à ce portrait, ce crapaud qui est un poète tendu, ce crapaud qui est sans aile. C'est rare de désigner dans un portrait, de faire le portrait de quelque chose à travers ce que cette chose n'a pas. Vous voyez, si je veux décrire ce qu'est un chien, je ne vais pas forcément aider la personne à qui je parle à se faire une idée de ce qu'est un chien. Si je dis un chien, il est sans aile, il est sans plume, il est sans bec, il est sans serre, il est sans quoi ? Sans, je ne sais pas, sans triple perdueux. Donc, vous voyez, on peut terminer à l'infini. Quasiment, une liste de ce que les choses ne sont pas, c'est une liste qui ne peut pas être exhaustive, qui ne peut pas être complète. La liste de ce que l'on est, de ce que l'on a, peut, à la rigueur, elle peut être longue, mais elle peut être terminée. La liste de ce qu'on n'a pas est par définition infinie. Et c'est pourtant ce qu'il avait utilisé pour faire le portrait du crapaud. Poète tendu sans aile. Donc ce crapaud-là, celui qui correspond à la définition, au portrait précis qui a été fait par le poète, celui-ci est assimilable au poète. Et vous avez vu que vous n'avez que des démonstratifs. Ce, là et c'est, avec le présentatif. Et le dernier mot du poème, c'est quand même moi. Donc là aussi, on est dans la poésie symboliste, on est dans la poésie post-romantique, avec la personne du poète, la personne de l'artiste qui est vraiment au cœur de la création, avec un système après de rayonnement autour de lui. Et ce vers a quelque chose de très pathétique, parce que c'est triste, par un certain côté, de se comparer déjà à un animal aussi dégradant, aussi bas dans la hiérarchie des animaux que le crapaud. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que de se comparer à un aigle, ou de se comparer à un ours, ou de se comparer à un lion. Donc déjà, c'est un petit peu pathétique. Ça émeut le lecteur de voir le poète comme ça se rabaisser à cette comparaison. Et en plus, il y a toute l'anecdote qui est en arrière-plan, toute cette anecdote qui nous raconte la solitude du crapaud, cette espèce de misère du crapaud enterré dans l'ombre, l'incompréhension qu'il subit, sa tentative de communication quand il se met à chanter à l'arrivée des gens, et la réaction violente de ce public à la proposition artistique que le crapaud a faite. Donc tout ça crée une atmosphère un peu pathétique qui va inciter le lecteur à avoir pitié du poète, à porter sur lui un regard bienveillant, un regard de compassion par rapport aux souffrances du poète que Corbière a réussi à parfaitement faire sentir sans jamais les évoquer directement. Et vous vous souvenez que l'art symboliste, c'est aussi un art de la suggestion. C'était l'expression, je crois que je voulais citer, je ne sais plus où, quelque part, l'expression de mal armé, suggéré, voilà le rêve. Donc ne jamais dire les choses de façon nette, mais les suggérer, les faire comprendre, avec un petit peu de délicatesse. Donc c'est ce qu'on a ici, il a suggéré toutes ces souffrances du poète, sans les dire de façon explicite, mais le lecteur les a parfaitement comprises et il va entrer en empathie avec le poète, ce qui fait qu'il va sortir, finalement. Le lecteur qui comprend ce poème et qui adhère à ce poème, il sort de la foule vulgaire, de la foule des matelots de Baudelaire, qui s'amusait à maltraiter l'albatros, et il intègre l'élite des lecteurs, ceux qui sont capables de dépasser les apparences, d'être ouverts à la nouveauté, d'être ouverts à l'originalité, d'être ouverts à l'étrangeté, pour aller chercher une beauté nouvelle, pour aller chercher cette lumière qui est dans ces poèmes. On en avait parlé, le poème se termine, quand on avait fait la classe virtuelle, le poème se termine par des éléments qui le tirent du côté de l'autobiographie, puisqu'il est daté, 20 juillet, et qu'il est prétendument écrit le jour même où l'histoire s'est passée, ce soir. Donc, on est dans la fiction. Évidemment, on ne prête aucun crédit particulier à cette notification, mais là encore, ça renforce le pathétique, puisque le poète fait comme s'il nous livrait une sorte de témoignage, le récit à chaud de quelque chose qui vient de se passer. Donc, ça nous implique, vous voyez, dans l'anecdote, et ça la rend un peu plus frappante, un peu plus marquante. Donc, voilà. Pour bien entrer dans ce poème, je vous invite quand même à aller faire quelques recherches sur le symbolisme. Entre autres, je vous invite vraiment à aller regarder les tableaux symbolistes. Alors, les grands auteurs symbolistes, mais nous, on en a parlé du symbolisme puisqu'on a fait Baudelaire. Attendez, le crapaud, c'est pour quelque chose. Non, avec vous, on a fait Apollinaire. Donc, vous ne connaissez pas le symbolisme. Je suis en train de réfléchir pour savoir si je ne vous mettrai pas en ligne un QCM que j'ai fait pour l'autre première. Un QCM que j'ai fait sur le symbolisme quand ils ont commencé à travailler sur Baudelaire. Donc, voilà, il faut aller regarder les poètes symbolistes, principalement Odilon Redon, R-E-D-O-N. Donc, les tableaux d'Odilon Redon, les tableaux de Gustave, comment il s'appelle ? Moreau, voilà, j'étais à Courbet. Les tableaux de Gustave Moreau, les tableaux de Ferdinand Knopf, Fernand Knopf, pardon. Et si je vous en mettrais quand même quelques-uns, je vous ouvrirai le QCM pour vous, parce que c'est peut-être plus ludique pour vous, d'aller vous renseigner à partir d'un QCM en vous renseignant pour essayer de trouver les réponses au QCM que d'aller vous renseigner comme ça dans l'absolu en allant un petit peu au hasard. Dans votre manuel, vous avez un dossier sur le symbolisme et sur le symbolisme en peinture. Vous pouvez déjà partir de là parce que dans le mouvement symboliste, la peinture a une place tout à fait exceptionnelle. C'est vraiment le cœur, encore plus que la littérature, le cœur du mouvement, c'est la peinture. Donc, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. et je vous ai donné la problématique normalement par écrit et voilà. Pas d'autres remarques à faire, il me semble. Je suis en train de réfléchir à voix haute. Ça doit être super pénible pour vous de m'entendre, enfin d'entendre mes silences de réflexion personnelle. Et donc, j'arrête là. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez des éclaircissements sur ce poème, faites vos fiches, faites-les à chaud, comme ça, à chaque fois que vous avez fini l'étude d'un poème et on passe au roman à partir de la semaine prochaine.